Bonjour, je vous présente les résultats expérimentaux des mesures de masse et de poids de 4 maselotes que vous avez pu utiliser en activité expérimentale. Nous commençons par la mesure de la masse de la première maselote grâce à la balance qui vous indique la masse en grammes. Avec une masse d'à peu près 50 grammes, nous pouvons utiliser le dynamomètre de 2 newton, qui nous permettra des mesures du poids plus précises que les dynamomètres de 5 et 10 newton. Pour plus de facilité, nous utilisons un support auquel nous accrochons le dynamomètre. Après avoir accroché la maselote au dynamomètre, nous pouvons lire le poids de cette maselote. Je vous rappelle que le dynamomètre nous indique le poids en newton. Voici la mesure de la masse de la deuxième maselote. Avec une masse d'à peu près 25 grammes, nous pouvons utiliser à nouveau le dynamomètre de 2 newton. En voici le poids en newton. A présent, nous avons une maselote affichée à 100 grammes. Nous allons vérifier la masse de cette maselote grâce à la balance. Avec une masse d'environ 100 grammes, nous pouvons à nouveau utiliser le dynamomètre de 2 newton. Voici le poids en newton de cette maselote d'environ 100 grammes. Et pour la dernière mesure, voici une maselote de 200 grammes, environ. Nous pouvons à la limite utiliser à nouveau le dynamomètre de 2 newton. Néanmoins, nous pouvons constater que le ressort est très tendu. Ce qui pourrait poser des problèmes de validité pour la mesure de ce poids. En effet, lorsque le ressort est trop étiré, il commence à y avoir une non-linérialité du déplacement du curseur en fonction du poids. Dernière mesure, avec une maselote de 500 grammes. Compte tenu que notre balance n'a une capacité que de 200 grammes au maximum, nous évitons donc de faire la mesure de la masse plus précise. Nous contenterons donc des 500 grammes affichés sur la maselote. Pour mesurer le poids d'une masse de 500 grammes, nous pouvons utiliser le dynamomètre de 2 newton. Nous allons donc utiliser le dynamomètre de 10 newton. Nous constatons que le ressort est correctement étiré. Merci. Merci. Merci.